L'été finira par arriver et avec ce beau temps, on ira jouer dehors avec la famille. Mais ce sera aussi l'occasion d'aller dans les bibliothèques de Montréal qui offrent des activités, bien sûr, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, on en parle avec notre chroniqueuse Claude Ayerdi-Martin des Bibliothèques de Montréal. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. C'est votre dernière chronique de la saison. Donnez le goût, encore une fois, de profiter de ces super bibliothèques. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent cet été. Parlez-nous-en un peu. Oui, mais en fait, quelque chose de très, très gros cet été, comme à chaque été dans les bibliothèques, c'est le club de lecture d'été TD. C'est vraiment un club de lecture pour les jeunes, 0-14 ans, et c'est pancanadien. Donc, les bibliothèques publiques à travers le Canada se rejoignent dans cette thématique, qui cette année est le jeu, et qui vont vraiment faire... L'idée, c'est en fait que les jeunes ne sont plus à l'école, mais encore les encourager à lire, à participer, à faire des activités ensemble aussi dans les bibliothèques. Donc, on a des illustrations cette année. On le voit à l'écran, c'est une illustratrice québécoise, Josée Bizaillon, qui a fait les magnifiques dessins pour le Canada. Oui, tout à fait. Donc, c'est de juin à août, dans les 45 bibliothèques de la Ville de Montréal, mais même à l'extérieur de la Ville aussi, plusieurs bibliothèques qui participent. Donc, le jeu cette année, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup d'activités, des activités de jeux de société, de jeux vidéo, des activités ludiques en toutes sortes, des chasses aux trésors. Vraiment, il y en a de toutes les sortes. On va bien s'amuser et on va beaucoup lire aussi dans les bibliothèques, c'est une idée. Il y a beaucoup de concours. Ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Juste dans les bibliothèques de Montréal, on a 18 000 $ en prix cette année à faire tirer. Les gens ont été très généreux. Des billets pour des musées, pour le zoo, pour aller voir l'impact. On parlait de soccer tout à l'heure. Des jeux de société à gagner. Donc, vraiment, des beaux prix. Ça vaut la peine d'y aller. Et il y a aussi des livres en vedette, vraiment pour tous les âges. J'en ai amené quelques-uns aujourd'hui, mais c'est seulement une sélection de tout ce qu'on peut trouver, bien sûr, dans les bibliothèques, sur la thématique du jeu, des livres qui sont amusants. Et il y en a un ici qui m'a fait bien rire. Alors, je vous le montre comme ça. C'est un livre de Hervé Tullet. Et ce qui est amusant, c'est que ça joue un peu sur le numérique. Donc, si on tourne la page... Ça nous dit vraiment de cliquer sur les points qui sont là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, on tourne. Ah! Il y a cinq points qui apparaissent vraiment comme si on était sur une tablette. C'est très drôle. Quel beau clin d'œil. C'est un livre. C'est un de mes coups de cœur, personnellement, des dernières années. Et ça s'anime super bien. C'est super, vraiment. Sinon, il y aurait aussi plusieurs animations, justement, lesquelles ont retenu votre attention. Il y en a de toutes les sortes. Encore une fois, c'est difficile de choisir, mais il y en a une qui me plaît beaucoup. C'est un concours, en fait, pour les neuf-douze ans et qui s'inspire du livre « L'Abbécédaire du PET » de Philippe Béat. Donc, évidemment, c'est devenu... Une livre très populaire, j'imagine, hein? Un classique presque instantané avec le sujet. Donc, on invite les jeunes à créer des tautogrammes. Je ne savais pas ce que c'était, mais semble-t-il que des tautogrammes, c'est des phrases où tous les mots débutent par la même phrase. Donc, il y a beaucoup de prix à gagner. J'en parlais tout à l'heure pour les participants qui vont le faire. Sinon, heures du compte en pyjama, activités de bricolage, jeux de société, jeux vidéo, pour tout le monde, en fait. Et vous parlez de l'importance de jouer. Il y a aussi plusieurs événements en lien avec ça. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la fin de semaine du 12, 13, 14 juin, donc très bientôt, c'est le Festival Eureka. Et Festival Eureka, qui est en lien avec le Centre des sciences, ça se tient juste devant, et qui a l'exposition Game On sur la thématique du jeu aussi en 2015. Donc, le festival aura la thématique du jeu. Et les bibliothèques, on sera là sur place parmi les kiosques pour faire jouer le vendredi avec les classes. C'est un chaos incroyable et très énergisant. Et le samedi, dimanche, les familles, évidemment, tout est gratuit. Donc, on est sur place pour parler du club de lecture. Petit coin lecture, son envie de se reposer et jeux de société à essayer sur place aussi. Wow, c'est vraiment foisonnant. Je le disais en introduction, on peut être évidemment à l'intérieur des bibliothèques, mais vous offrez aussi des activités à l'extérieur, dont Livre dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Oui, Livre dans la rue, c'est quelque chose, je pense qu'on est à la 31e année, donc vraiment plusieurs années. On est dans les parcs, on lance la saison très bientôt. C'est pour les 4 à 12 ans, donc on voit des images, des animatrices, des animateurs qui sont dans les parcs, qui amènent le sac à dos, la couverture s'installe. Avec des livres? Avec des livres, et là, c'est lecture. Ceux qui ont envie de prendre un livre, s'installer, à l'écart, le peuvent, mais sinon, les animateurs, animatrices vont aussi raconter des histoires. Par exemple, celui-là qui se raconte très bien à un grand groupe, c'est très rigolo. Donc, c'est dans les parcs, un peu partout à travers la ville, on peut voir l'horaire en ligne. Également, on a les cours de HLM, donc des fois, les jeunes qui ne sortent pas nécessairement, le parc est peut-être trop loin, mais là, vraiment, juste à côté de chez eux, on peut nécessairement accéder à une bibliothèque ou aux livres à la maison, donc vraiment une occasion de voir ça. C'est d'amener la bibliothèque vers nous, en fait, d'une certaine façon. C'est ça, l'idée, on le fait depuis plus de 30 ans et ça fonctionne, et les jeunes adorent ça, c'est beau à voir. Alors, c'est notre dernière chronique aujourd'hui, peut-être une dernière chose à surveiller, donc, pour les bibliothèques cet été? Oui, bien, en fait, je pense que ça va être intéressant de continuer. Je n'arrête pas mes chroniques pour vous dire tout ce qui se passe, mais il continue à se passer tellement de choses. Donc, allez voir sur bibliomontréal.com, on fait toujours une mise à jour, les activités qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui se passent cet été, à l'automne, tout ça. Donc, tout est toujours gratuit avec l'abonnement dans les bibliothèques de Montréal. Ça vaut la peine de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un grand buzz, quand tu as eu la bibliothèque Marfavreau qui a été ouverte. Je pense que ça a redonné le goût aux gens, surtout dans Rosemont-Petit-Patrick, d'aller dans la bibliothèque. Là, il y a une nouvelle, en fait, une bibliothèque déjà existante qui a été rénovée dans la Chine, qui s'appelle la bibliothèque Solbello, je ne sais pas si je la prononce bien, qui est agrandie, rénovée. Ça vaut la peine d'y aller faire un tour? Oui, ça s'est ouvert au début mai et c'est magnifique. Il y a un café. Les bibliothécaires qui sont là me disent, je peux aller manger sur place, au travail, m'acheter un bon repas, prendre un café, feuilleter un livre en même temps. Et évidemment, ouvert au public. C'est lumineux, c'est beau, c'est magnifique. Il y a eu des activités avec l'imprimante 3D. On essaie des choses dans cette bibliothèque-là. C'est vraiment... ça vaut la peine. C'est à la Chine. Donc, que vous soyez dans le quartier ou pas, vous y avez accès avec votre carte d'abonnée ou même un visiteur sans carte. Donc, on vous aide vraiment à aller voir ce nouveau type de bibliothèque. Oui, est-ce que ça peut être éventuellement une source d'inspiration pour les prochaines bibliothèques qui seront rénovées ou ouvertes? Certainement. Il y a beaucoup, beaucoup de projets en ce moment à Montréal. On a très hâte de voir ce que ça va donner. Mais certainement, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, ça nous donne des idées. On a le goût d'impliquer. En tout cas, on peut dire que vous êtes vraiment dynamique. Avec tout ce que vous faites, c'est fantastique. Merci beaucoup d'être nous en parlée. Merci.